Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 15e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous un acteur du changement qui a plus de 15 ans d'existence. C'est On Passe à l'acte, c'est des lanceurs d'avenir et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le fondateur, Mathias Layani. Bonjour Mathias. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Alors, je suis ravie de retrouver la patate légendaire de Renaud Chirat. Il n'y a aucun gramme qui a disparu depuis presque 10 ans. C'est la même patate. Je peux vraiment te rendre le compliment Mathias parce qu'on a eu la chance de se rencontrer à quelques reprises, que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Et à chaque fois, c'était un plaisir de te voir et aussi cet espoir que tu as et cette énergie avec tout ce que tu as pu porter. C'est un grand plaisir de t'accueillir avec tout le pédigré entre guillemets que tu as dans le monde, de la construction du monde de demain. Et donc, je me permets de te présenter un peu en introduction de notre échange. Donc, Mathias Layani, tu as une quarantaine d'années. Tu es montpellirain, mais aussi violoniste, réalisateur et créateur du site humaniste On passe à l'acte. Voilà, on va en parler longuement dans cette émission, mais pas que. On parlera aussi des nouveaux projets. Et tu as donc créé cette plateforme en 2005 et tu as voulu prouver que chacun de nous est libre de créer et d'innover. Et donc, tu es parti à la rencontre de plein d'hommes et de femmes soucieux d'agir à leur niveau pour faire bouger le monde. Des gens qui font partie des pionniers étaient dans cette approche médiatique de l'information positive. Donc, le site Internet On passe à l'acte aujourd'hui propose plus de 1000 initiatives ingénieuses et inspirantes et près de 700 entretiens vidéo. C'est vraiment une bibliothèque, une vidéothèque tellement inspirante et que j'espère que les internautes qui te découvrent et qui découvrent On passe à l'acte iront regarder pour être inspirés et aussi passer à l'action. Et donc, au fil de ces 15 années d'expérience, l'association On passe à l'acte s'est développée, s'est spécialisée dans les nouvelles façons d'agir concernant de multiples domaines, l'agriculture, la culture, l'écologie, l'habitat, la santé, la solidarité, l'éducation, la philosophie. C'est vraiment un projet global et dans l'émergence d'initiatives positives sur tous les territoires. Vous n'avez pas cessé d'innover avec des projets ambitieux. On va y revenir comme le projet et le film Artistes de la vie pour faciliter la mise en mouvement, la création de nouveaux indicateurs pour voir l'impact positif d'initiatives pour le nouveau monde ou encore des projets comme On passe à l'acte écosystème pour accélérer les évolutions sociétales. On va vraiment voir qu'il y a un fil rouge dans ta démarche depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, aujourd'hui, toute la communauté du Front médiatique est aussi consciente qu'il est temps d'agir, la nécessité de trouver nos chemins personnels pour nous-mêmes et pour le monde, comme vous le dites très bien, que ce soit pour gravir l'Everest ou simplement pour aller à la rencontre de nos voisins. Voilà. Alors, j'espère que cet entretien avec toi, Mathias, va nous permettre de trouver et de partager un terreau fertile pour le changement du monde qui nous correspond le mieux. Alors, c'est parti avec toi, Mathias, pour 1h30. On passe à l'acte. Je te propose un échange en trois temps. Tout d'abord, on va revenir un peu sur toi, ton parcours, tes expériences et ta démarche d'émancipation humaine. Parce que pour moi, tu fais partie des êtres humains qui sont debout, qui ne se sont pas résignés, qui ont au contraire pris le taureau par les cornes pour construire un monde différent parce qu'il ne correspondait pas, le monde actuel. Ensuite, dans un second temps, on reviendra sur l'initiative et l'association On Passe à l'Acte qui a un gros parcours derrière elle, 15 ans à mettre en lumière les lanceurs d'avenir. Et on finira sur les projets des dernières années et ce à venir aussi avec d'ailleurs lanceurs d'avenir qui est un projet qu'on a un peu en exclusivité aujourd'hui qui est sorti des cartons très récemment. Sous-titrage ST' 501